La laitière et le pot au lait Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvétue, elle allait à grands pas. Ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et soulier plat. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à sang graissé coûtera peu de son. Il était qu'enjolu de grosseur raisonnable. J'aurais le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrais sauter au milieu du troupeau ? » Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, qui tend d'un œil marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel es...